...qui est fixe et qui empêche d'avancer en crabe. Nous, le problème, c'est que cette quille-là, qui devait être fixe, on la relève, ce qui fait que tout le plan anti-dérive est totalement supprimé. Donc on est obligé de rajouter ça pour ne pas partir en crabe. Donc voilà, donc en fait, on a du poids, quand même, sur chaque... Le solène, qui est ici, lissé, est aussi dans sa chaussette de protection anti-UV. Ça, c'est des voiles qui restent toujours à, parce qu'on ne peut pas les enlever. Bernard, ça ne va pas les enlever. Voilà. Alors, pour un bordé de voile, en gros, c'est... On prépare l'écoute, on enclenche la première, on est sur la vitesse la plus grande, et c'est parti, on tourne. Une fois que ça commence à devenir dur, on passe à celle-là. Hop, en fait, seconde, 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 troisième. Mais en fait, cela tourne à l'envers, je ne sais pas s'il y en a qui font du bateau, mais, carrément, on a fait ça pour... pour la symétrie du plan de pont. Voilà. Et là, on peut y aller, on peut mettre pas mal de tension, et puis c'est parti, on fait quand même pas mal de tours. Et puis sur ce bateau-là, en fait, assez rapidement, on commence à avoir la tension. Pour moi, voilà, c'est vrai qu'avant tout, d'avoir gagné ce voyage, c'est une grande satisfaction. Je remercie la cité Poujola, parce que d'abord, je suis un passionné, je suis un plaisancier qui fait de la voile. Pour moi, je n'avais jamais eu l'idée de pouvoir monter sur un bateau de telle envergure, un bateau de course, c'était du rêve de pouvoir monter à bord. Je lis des bouquins, je suivais le bateau comme j'en suis d'autre et tout, mais de pouvoir monter à bord et voir vraiment tout ça, la démesure que ça peut être, et bien vraiment, c'est une satisfaction et je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui, tout à fait, comme on disait, c'est complètement démesuré, étant un plaisancier des bateaux dits basiques, de voir tout ce qu'il peut y avoir à bord, le rapport de poids, les matériaux qu'ils emploient aujourd'hui, par rapport aux bateaux de plaisance et tout, c'est démesuré. Et toute la logistique qu'il peut y avoir derrière tout ça aussi, on ne pense pas à la terre en suivant une course, qu'il y a autant de personnel qui peut être derrière ça, et à suivre tout ça et à mettre tout ça en place, l'assistance, comme on l'a expliqué, tout ce qu'il peut y avoir, c'est énorme. Et c'est vraiment, je dirais, il y a le skipper à bord, qu'on peut d'abord certainement féliciter, c'est l'équipe le plus dur. Mais derrière, je pense que sans son équipe, il ne fait rien, et c'est beau, c'est vraiment une unité, c'est vraiment beau. Et bien Bernard, le seul mot qu'on a à lui dire, ce n'est pas parce qu'on est forcément sur son bateau, mais Bernard, on le suit quand même depuis quelques années, notamment dans la région, et Pujola, le grand souhait, c'est qu'on va y arriver, et qu'on va arriver dans les premiers. Et c'est ce qu'on souhaite, et je ne sais pas pourquoi, et peut-être une petite intuition, parce que je pense que le bateau, de la meilleure qu'on nous l'a dit, a l'air d'être prêt, son équipe a l'air prêt, je pense que ça peut jouer. Et je le souhaite pour lui.